Précédemment, dans Secret Story Sims 7, 16 candidats sont rentrés dans la maison des secrets. La voie a caché 5 clés qui ouvrent les boîtes secrètes, avec un pouvoir inédit. Aujourd'hui, les habitants vont faire connaissance. Quelques rapprochements amicaux, stratégiques, mais aussi des tensions et les premières mises au point. L'enquête sur les secrets commence, et vous connaîtrez les deux premiers nominés. Ceci, c'est tout de suite. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais seront-ils relevés ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Un nouveau chapitre a été lancé. Les habitants viennent à peine de commencer l'aventure, qu'ils ne perdent pas de temps. Regardez. Bravo, vraiment bravo la voix. Vous avez fait un record de tête à claques cette saison. Je remarque que vous avez mis les couteaux en hauteur et qu'il y en a cinq dans la cuisine. Le sixième est sous mon oreiller. J'ai fait mon premier caca dans la maison, et c'est déjà bouché, alors tout est très beau, mais les canalisations, c'est pas trop ça. Je me sens totalement dans un bon mood. Il y a de charmants garçons en plus. Je ne sais plus où donner de la queue, tellement il y a des bombes ici. La maison manque un peu de plantes, mais je vais déjà faire connaissance avec celles qui sont là. Il y a de bons caractères, ça fait plaisir de jouer avec ces candidats. Victorine est très jolie, je suis content d'être rentré avec elle, mais j'ai l'impression qu'elle ne pense pas comme moi. Et si nous faisions un petit tour de table, histoire de se présenter ? C'est une très très bonne idée. Moi c'est Aviva. Je suis quelqu'un que vous allez aimer, je ne suis pas du genre à chercher les broutilles. Mais gare au désordre. Moi c'est Alexis, je suis comédien. Et celle qui a la plus belle paire de seins pourra me rejoindre dans mon lit. Et mais c'était mon idée ça. Mes troubles se sont intensifiés dans la maison, sans doute à cause du stress. C'était Brandon le dragueur qui a pris ma personnalité. C'est pas le pire. Je vais avoir de la concurrence sexuelle avec Alexis visiblement. Je suis Guillaume, et vous avez devant vous un futur ingénieur. J'ai 18 ans il n'y a pas longtemps. Oh un petit puceau, comme c'est mignon. Un peu de respect mademoiselle. Aviva, viva, vivitruc, je ne la supporte déjà pas, madame donneuse de leçons. Certains s'y manquent d'éducation. En tant que futur prof, je pourrais leur expliquer quelques petits trucs. Moi c'est Sam. Un peu plus de développement non ? Je suis fan de surnaturel. Je suis sûr que les zombies existent et qu'ils vont un jour nous envahir. Jésus-Marie Joseph, mes aïeux. Vite quelqu'un d'autre. Bonsoir. Je m'appelle Nila. Je communique avec les plantes et les animaux. Tu vas pouvoir communiquer avec Elio alors. Il est en chien depuis qu'il est rentré. Elle n'a pas tort. Je suis un peu intimidé par ce monde, mais c'est juste parce que c'est le début. Beaucoup de personnalités avec qui ça ne passera pas. Les faibles, les froussards, les suiveurs, je ne peux psychologiquement pas les voir. Marcus, vous saurez rien d'autre. Personne ne s'inquiète pour les nominations ? Ça va aller vite cette saison si deux candidats partent directement. Tu te sens menacé ? Comme tout le monde. C'était une question comme une autre. Il y a deux ou trois personnalités que j'aime bien, pourquoi pas s'allier avec ? Je laisse parler les autres, simplement parce que dans ma tête je prépare ma stratégie. Par contre vous êtes sérieux là ? Les premiers qui sont rentrés ne nous ont même pas laissé d'alcool. Il y en avait ? J'ai rien vu. Je pleine coupable. J'avais prévenu que j'en avais besoin en voyant certains. Il était chiant votre tour de table. Quelqu'un peut me dire à quoi ça a servi ? Allô ? Personne pour me répondre ? Petit résumé. J'ai très envie de planter un couteau dans le ventre de Aviva. Ah, juste pour voir si elle va sentir quelque chose. Oh, et Sam, si je le tue, il verra qu'il ne se transformera pas en zombie. Je vais m'éclater ici. Vous êtes sexy, vous faites clairement partie des plus sexy de la maison. Tu es chaud bouillant toi. Et je bouffe à tout l'air atelier, j'ai une chance avec toi ? Non, je ne mange pas de ce pain là. Bon bah Iris, je vais te faire ta fête. Comment te dire ? Je vais le castrer, je vous jure que je vais le faire, à deux doigts de le faire. Tu n'as aucune chance avec moi, aucune. Tu sais ce qui est arrivé à mon dernier mec ? Tu l'as largué ? Oh non non. Je lui ai brûlé le visage. Pourquoi ? Quand une fille dit non, c'est pas un oui déguisé. Il a pas compris, bah je lui ai lancé l'huile de la friteuse en plein dans la gueule. Sinon Elio, laisse les choses se faire. S'il doit se passer quelque chose avec quelqu'un de la maison, laisse du temps. Du temps ? Mais je vais exploser. Elio me fait penser à un chien rutin. Quand tout le monde lui aura mis un vent, je pense qu'il arrêtera. Vous allez voir qu'il ne va me rester qu'à Viva. Et bien tout compte fait, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Je t'arrête tout de suite toi. Qu'est-ce qu'elle veut la Barbie 2.0 ? On est en face à face, alors écoute-moi bien. Plus jamais tu m'appelles Barbie. Et ce que t'as dit au Prime à mon sujet, tu vas vite le ravaler avec tes grands morts t'as compris ? Tu t'es levé du mauvais pied comme moi ? Non je crois que tu n'as pas compris. Je te menace là. Marcus veut déjà m'éliminer avant même de me connaître. Encore faut-il qu'il survive à son passage dans l'émission. Je m'excuse pour ce que j'ai dit. Je parle sans langue de bois, je dis tout ce qui me passe par la tête. Oh non Marcus ! Si, je suis pas méchant, je suis juste casse-couille. Non c'est pas ça. Je voulais faire de toi mon martyr, mais avec tes excuses, je ne peux plus. Tu es sûr de vouloir t'excuser ? Bien sûr. Bon je vais devoir ranger mes armes pour le moment, dommage. Je n'ai pas peur d'Iris, en vrai je m'en fous, mais ce que j'ai dit n'était pas cool. Mesdemoiselle, j'ai une offre à vous faire. Je pense avoir déjà compris, tu veux une alliance ? Je ne veux pas qu'une alliance, je veux un girl power. Je veux qu'on prenne l'avantage sur les mecs, qu'on leur montre qu'on peut leur faire peur. Moi je suis partante, on prendra l'avantage comme ça. On va leur mettre la misère. Très bonne idée. Très mauvaise idée. C'est les mecs qui vont nominer les filles, sauf les premières nominations, donc quel intérêt ? Nul nul nul. Les nominations sont mixtes vu qu'il y aura deux éliminés, on nomine quand même que des gars ? Marcus, nominons Marcus. Pas la peine de nominer des gens qui n'aiment pas la vie, ce n'est pas un vrai danger. Guillaume. Le petit qui n'a pas fini de muer, mais pourquoi ? Il va attirer la sympathie des gens, donc c'est dangereux pour notre aventure. Elio et Thomas semblent plus dangereux, on dirait qu'ils sont vraiment prêts à jouer. Il ne faut pas se mettre trop en avant en début d'aventure, sinon on s'attire les votes. Donc je donne mes idées, mais reste légèrement en retrait. On partirait sur qui alors ? Marcus ? Moi je vous le dis, il faut se méfier de Guillaume. Faut prévenir les autres filles, qu'on se solidarifie. Solidarise. Oui c'est important. On va avoir l'avantage sur ces nominations, et du coup pour la suite du jeu. J'espère sincèrement qu'elles nomineront Guillaume comme je l'ai suggéré. J'ai un mauvais pressentiment avec lui, je sens que ce petit être cache une grosse tête. J'ai vu que les autres filles faisaient connaissance, bah nous aussi, apprenons à nous connaître un petit peu plus. Je pense surtout qu'elles complotaient. Peut-être. Je suis comportementaliste animalier, pas humain. Tu as l'air d'être très diva victoraine. C'est exact. J'ai toujours raison, je me mets forcément en avant pour affirmer que j'ai raison. Comment ça a toujours raison ? Quand je sais que je vais avoir tort, je ferme ma gueule. Quand je l'ouvre, c'est que je sais pertinemment que j'ai raison. Victorane est trop sûre d'elle, c'est pas bien. Elle va avoir des retombées c'est certain. Déjà t'as tort de penser comme ça. Toi un jour, tu vas te retrouver le nez dans ton propre caca, et tu vas pleurer parce que ça pue. Quelle image gracieuse. Écoute-moi bien. Je sais ce que je dis. J'ai trop pensé aux autres il y a quelques années. J'ai dit un bon gros stop. La seule personne intéressante ici à mes yeux, c'est moi-même. Je suis capable du pire et du meilleur, et c'est dans le pire que je suis la meilleure. D'autres questions ? J'aimerais bien un jour lire ton aura, je suis curieuse de voir ce que ça dira. Je t'attendrai au tournant quand tu te rendras compte de ta bêtise. Je sens un mal-être chez Victorine, vraiment je veux creuser sa personne. Les gens qui prétendent mieux me connaître que moi-même, ça me fait doucement rire. Je mettrai au moins un de leur nom dans les nominations, flemme d'elle. Liane, je suis loin d'être quelqu'un de dupe, et Léon aussi. On a compris que tu voulais rallier les filles. C'est-à-dire ? Rallier les filles pour que nous, mec, on saute à chaque sas. Sauter à chaque sas ? Et on va pas s'en laisser faire. Elle pense impressionner qui ? Elle s'imagine que je vais rester assis là, attendre patiemment le jugement du public ? Jamais. C'est dommage de vouloir s'unir entre filles, je trouve ça même limite sexiste. Tu aurais voulu que je vous fasse la même proposition qu'aux filles ? Peut-être. Tu t'es allié directement à des filles que tu ne connais même pas. Sans penser une seconde à nous les mecs. On est absolument pas plus faibles que vous les dames. Ni l'inverse d'ailleurs. Entre filles on se comprend, je ne regrette pas mon alliance. C'est très petit, très bas. N'est pas de regret, c'est ton jeu. Mais mettre les garçons de côté, je trouve ça bête. N'oublie pas que durant le jeu, les garçons nomineront les filles, tu feras quoi à ce moment-là ? J'aviserai. Liane est devenue une cible. Je ne comprends toujours pas la logique de sa stratégie, de mettre à l'écart les mecs. Je veux juste montrer que les nanas ne se laissent pas faire, et sont prêtes à en découdre. Faut pas voir le mal partout. Tu étais trop chou au Prime. Vraiment adorable. On dirait à ma mère qui parle. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette émission ? J'ai envie de grandir et de mûrir. J'ai toujours été sous la protection de ma mère. Maintenant, je veux voler de mes propres ailes. Mais c'est encore chou ça. Guillaume est adorable. J'ai envie de l'aider à devenir un homme, avec un grand H. Fais comme moi, tu as envie d'un truc, tu le fais. Un matin je me suis levé et je me suis dit, à quoi servent les sourcils ? Et puis, un coup de rasoir, et baille les sourcils. Mais je veux garder mes sourcils. Et tes cheveux ? Aussi. Non mais je veux juste agrandir. C'est pas compliqué. Il fait trop de chichis Guillaume, qu'ils vivent sans réfléchir. Finalement je suis plus mature que Cassandre et Electra. Elles n'ont rien compris de ce que j'ai tenté d'expliquer. Arrête de me suivre petit con. Bah pourquoi ? Parce que j'ai un talon de 10 cm, qui va atterrir dans ton front, va miauler plus loin. Mais le mec c'est une colle, un pot de colle. Comme on est rentré ensemble je te fais confiance. C'est pas de la confiance ça, tu me traques. Et si l'un des candidats était un zombie ? Est-ce que mon visage te donne l'impression que j'en ai quelque chose à foutre ? Oui. Mais qu'est-ce que, ah mais non. J'arrête de te suivre, mais donne-moi un peu d'intérêt. Bon, ok ça marche, je penserai à toi quand la voix me demandera les nominés. J'ai peur quand je ne connais pas les gens, Victorine est la seule que je connais car je l'ai vue dans le sas avant les autres. Ah mais c'est plus possible. On a décidé de me pousser à bousser comment ? J'ai rien compris, tu es donc un acteur ? C'est ton métier ? Je suis intermittent du spectacle oui. Oh toi tu es dangereux pour la compétition alors, tu peux facilement te jouer de nous. Non, c'est juste que de temps en temps j'aime interpréter un personnage. Je ne suis pas acteur, je ne sais pas combien de temps je pourrais cacher mes troubles de personnalité. J'ai plus ou moins compris le caractère des autres, mais Alexis, ça reste un mystère. Tu as déjà interprété quoi comme rôle ? A ton avis grosse vache, je suis qui là ? Je vais te détruire. D'où Jésus, on y croirait presque. Tu joues trop bien. Moi aussi je veux jouer avec toi. Retourne manger des branches d'arbres avant que je te les enfonce dans la gueule. Oh très cher Alexis, moi je plus sois que tu dois vider ta haine à l'aide des plantes, libère-toi du mal, libère-toi de tout ce qui ne va pas. Tu fais quoi là ? Je fais l'actrice, j'étais bonne Alexis. A chier. Je ne suis définitivement pas une bonne actrice. Par contre, je pense que c'est lié au secret d'Alexis. J'espère qu'elles n'ont pas été choquées. C'était ma personnalité bile, violent et destructeur. La pire. Ici la voix. Nila, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Je pense qu'Alexis a un secret lié au jeu, il doit jouer la comédie avec plusieurs personnalités. Son comportement est comme ça, et c'est la seule explication que j'ai. Vous savez ce qui se prépare dans notre dos ? Une alliance féminine, menée par Liane. Faisons une alliance masculine alors. Je ne pensais pas que tu serais le premier à accepter ça. Tu crois que je vais me laisser faire par une potiche ? Hors de question qu'on me mette dans un sas. C'est logique de contrer la stratégie des filles, et vite même. Bien sûr qu'on est partant, il faudrait être fou pour refuser. J'accepte aussi. On va nominer Liane, si vous êtes d'accord. Oui. Elle n'a de toute façon pas d'effet toutes ses valises. C'est le retour du bâton. La deuxième il faut une forte tête. Victorine, Iris, quelqu'un comme ça. Victorine est toujours toute seule. Donc Iris ça peut être pas mal. Moi j'aurais plutôt pensé à Cassandre, je la sens plus menaçante. Ouais Cassandre aussi, menaçante. Je me sens acceptée, ça fait très bizarre, mais c'est plaisant. On doit simplement se mettre au point sur les noms à donner pour les nominations. Liane, Iris, Victorine, Cassandre, ce sera deux d'entre elles. Vous deux, vous allez très attentivement m'écouter. Je vais faire dans le social maintenant. Je suis toute oui. Vous allez voter, comme nous autres garçons, pour les nominations. Pourquoi on le ferait ? Tout ce que tu voudras Léon. Moi il me fait peur le vieux monsieur, je suis obligé de dire oui à tout. Les filles ont prévu plusieurs stratégies. Je suis prêt à faire des concessions avec vous si vous suivez le plan. C'est quoi les concessions ? Je ne vous emmerde pas pendant une heure. Une semaine. Trois jours. Quatre jours. Un mois. Ok pour quatre jours. J'ai fait ma BA de l'année. J'ai pris sur moi pour leur parler. Bon par contre, Elio je peux pas me le sentir, donc il se débrouille sans nous. Je dis pas que le plan pue, mais jusqu'à ce qu'il soit mis en place, je dirais qu'il sent mauvais. Vous en avez appris un peu plus sur les habitants. Pour rappel, après chaque quotidienne ou prime, vous avez un sondage de popularité dans la description de la vidéo. A quoi servent ces sondages ? Parfois, la voix petit jetez un oeil pour donner une bonne ou une mauvaise nouvelle à un habitant. Passons. Comme annonce au lancement, deux candidats vont être nominés. Voici les votes. Comme prévu avec les filles, je nomine Elio et Guillaume. Ils sont dangereux dans le jeu selon moi. Je vais nominer Guillaume, et aussi Elio. Poursuivre la stratégie mise en place, Elio et Guillaume. Je nomine Liane, pour contrer sa stratégie, et Iris, qui semble être une grosse tête. Sans hésiter, Liane et Iris. Liane et Iris la voient. Victorine, et Léon, parce que ce sont des gens que je ne sens pas. D'abord Sam, je ne le supporte pas, et Aviva, pour les mêmes raisons. Liane et Iris. Ce sera Guillaume, et Elio. Tout le monde si possible. Bon ok, Iris et Liane. On va être stratège, et voter de grosses personnalités, donc Iris et Eliane. Bah c'est évident. Guillaume et Elio. Je vais voter avec mon âme. Donc Marcus, et en second Elio. Mon choix est logique, ce sera Guillaume, et Eliane. Je vais suivre la stratégie de Léon. Donc, Liane et Iris. Vous avez fait les comptes ? Connectons-nous, la voix va annoncer les premiers nominés. Ici la voix. Les premiers nominés sont Liane et Iris. Dans quelques jours, deux autres candidats vous rejoindront sur le banc des nominés, et deux d'entre vous quitteront définitivement l'aventure. C'est tout, pour le moment. Ah bah super sympa, vraiment. Finalement, c'est pas des filles qu'il faut se méfier, mais bien des mecs. Avec huit voix, Liane est nominée. Et avec cette voix, Iris l'est aussi. Guillaume et Elio arrivent juste derrière avec six votes. Ce sas risque d'être corsé. On se quitte avec un buzz, à bientôt. Ici la voix. Sam, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Parce que j'ai trouvé le secret de Guillaume, et Liane. Ils se sont grillés la voix. Je pense qu'ils sont. Ici la voix. Ta mission si tu l'acceptes, c'est de t'abonner à la chaîne en cliquant à gauche, et de visionner la dernière vidéo en cliquant à droite. C'est tout, pour le moment.